La cinquième édition du Madrid Challenge avant dernière course du calendrier UCI de cette saison se tient donc en parallèle du dernier week-end de la Vuelta. Le premier jour c'est un contre la montre qui est proposé aux 92 protagonistes, un tracé de 9,3 km autour de Boadilia del Monte. Deux femmes passent la barre des 43 km heure de moyenne, l'allemande Lisa Brenauer qui prend la première place en 12 minutes 52 secondes et la néerlandaise du team Sunweb Lucinda Brandt pointée à 4 secondes. C'est une très grande victoire pour moi aujourd'hui, c'est un bel et grand événement, une belle exposition surtout pour mon sponsor donc oui je suis très heureuse de cette victoire. La troisième place est prise par la coéquipière de Brandt chez Sunweb, Pernille Mathyssen qui compte 13 secondes de retard. Le deuxième jour avant l'arrivée de la course masculine, un circuit est programmé dans la capitale espagnole. 98 km et 17 boucles prévues sur la ligne d'arrivée avec des bonifications à prendre tous les deux sprints. En tête de course, beaucoup de tentatives donc, à chaque passage sur la ligne pour grappiller quelques secondes. A 29 km de l'arrivée au sprint intermédiaire, Lisa Brenauer fait l'effort pour s'imposer. Brandt prend la troisième place et perd du terrain sur l'allemande. Brenauer remet ça quelques instants plus tard. Elle possède ainsi 10 secondes d'avance et file vers la victoire finale. La championne d'Allemagne surveille désormais le peloton et surtout sa rivale, Lucinda Borne. Le peloton s'étire dans les derniers kilomètres mais aucune des favorites ne lâche avant la dernière explication sur la ligne d'arrivée. Le sprint est engagé dans le peloton pour aller décrocher la deuxième étape de ce Madrid Challenge. L'Australienne de l'équipe Aleccipolini, Cleo Hosking, s'impose donc à Madrid et remporte sa quatrième course de la saison. Elle devance sur la ligne l'italienne Laetitia Paternoster et la française Roxane Fournier de l'équipe Movistar. Brandt prend la quatrième place, Lisa Brenauer termine 16e de cette étape. Au classement général, Lisa Brenauer remporte donc ce cinquième Madrid Challenge. Elle succède à la néerlandaise Hélène Van Dijk. Elle devance Lucinda Brandt de 10 secondes et la danoise de l'équipe Sunweb, Bernie Mathyssen, qui finit à 28 secondes. Pour moi, c'est vraiment une grande victoire, ma première sur un grand tour. Et puis mon équipe m'a tellement soutenue toute la journée, je les remercie. On s'est battu sur chaque sprint pour prendre quelques secondes à chaque fois. Et je suis fier de ce que mon équipe a fait pour moi aujourd'hui. Je suis fier de ce que mon équipe a fait pour moi aujourd'hui.